Plusieurs fois, plusieurs fois je l'ai fait, quand l'abînée a besoin de moi, au niveau de l'électricité d'abord, le courant, tout le monde sait, l'abînée était souvent au plus vite, mais quand il y a eu une crise de l'électricité ici, j'ai financé, et mon groupe a financé, j'ai déjà mis le devoir ici, j'avoue que jusqu'à maintenant, comment on me rapproche ? C'est quand je consomme, c'est la facture-là qui est partie, et finit, j'ai le seul, et ils compagnent ce que j'ai aujourd'hui, sur combien il y a ? Comment ça va éponger ? Mais tout ça, ça ne me dit rien. Personne n'entend de parler. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Il y a un dossier des attaques des rebelles. Je sais pourquoi on ne fait pas, on n'a pas payé, parce que tout ça pour moi. J'ai dit quand même que tous nos amis qui sont à côté du président Alpha aujourd'hui, tout ce qui était dit que l'hier, tout ce qui était avec Général Conté, qui a travaillé avec lui, qui était vraiment ami à lui, qui était plus proche aux parents, ou des amis tels que nous autres. Une fois, il est très rancunier. Je l'ai dit, vu voir lui-même, je lui ai dit, excusez-moi mon grand frère, il était trop rancunier. Ça, c'est dans d'autres dossiers, je l'ai dit, sauf qu'on me rappelle. Je dis donc, il faut oublier. Donc, il n'a pas oublié que tout ce qui se passe entre Général Conté et Conté. Donc, les gens qu'il a appris, qui sont avec lui aujourd'hui, c'est qu'il a besoin de lui, il les utilise. Mais il n'aime pas Conté, il ne veut pas nous aimer. Le président ne va jamais nous aimer. Surtout moi aussi, je me rends dans ça. Parce que, quand j'ai financé la Rébellion, cette Rébellion lui-même l'a dit à la télé, parce qu'il a refusé d'aller par les jeunes, que lui va le faire partie. Il a voulu le faire partie par les armes. Il l'a dit ici. Alors, quand on ne sait pas qu'il a empêché l'autre part qui vient par les armes, j'ai financé tous les autres refusés et les hommes d'affaires. J'ai financé, c'est pourquoi ? Il ne peut pas payer mon argent. Il ne peut pas payer mon argent. Non, c'est très simple. Si on ne veut pas faire une unité internationale, sur un sujet, d'abord, j'ai le droit du respect du pays aussi, la Guinée. D'accord aussi aux enfants ? On ne veut pas faire une unité internationale. On veut des titres d'État. Donc, s'il n'y a pas le gouvernement de la banque, pas le droit de l'heure, et qu'on puisse lire ça, on ne paye pas. Parce qu'il n'y a pas d'autres choses depuis. Aujourd'hui, c'est parce qu'hier, je n'ai pas aimé compter. Aujourd'hui, des gens n'ont compté. Je peux l'utiliser, mais ils ne vont jamais nous aimer. Donc, j'ai dit ça à ceux qui travaillent avec lui, et ceux qui sont habitués de compter, ils savent que de toujours me frapper sur ce feu est là. Tout le monde, y compris Kassoli, à un moment donné, c'est bon, Kassoli à voir, il avait coupé, j'appelais les éléphants, il avait coupé avec lui. Il sortait dans tous les jours, il y aurait des autrucides, il avait coupé avec lui, et il avait même insulté nos parents, celui-là, et partait avec le pays. C'est bien. Oui. C'est passé ici, encore qu'il soit repris jusqu'à être probabiliste. Mais aujourd'hui, il faut voir, qu'est-ce que le gars, tout blanc qu'il met à la femme qui est bien, lui, c'est-à-dire, on est sabote. On est sabote, on est mal humain aujourd'hui, et je ne sais pas, qu'est-ce que réellement, Soro, ne présente tout à sa place. Donc voilà, c'est des choses que, que les gens doivent savoir, ce qui est très, très important. Voilà. Et encore une fois, tout ce qui est leur argent, c'est que mon but ici, je refusais de payer ça. Ça m'entend. Je n'ai jamais dû à quelqu'un. Ils n'ont pas donné que j'ai commis l'argent à quelqu'un. Ils n'ont pas donné que j'ai pris d'être avec quelqu'un. J'ai vu. Hier, j'étais sur mon étage. Aujourd'hui, je suis encore sur mon étage. Et là, une petite... Grâce à Dieu. Et je continue à vivre encore. Grâce à Dieu. Évidemment. Une petite clarification par rapport aux attaques rebelles. Vous dites que vous n'êtes toujours pas payé. Comment vous avez financé cette riposte ? Comment j'ai financé ? Oui. Vous savez, j'étais très... J'avais des relations extérieures. Les gens sages, ceux qui ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas. J'ai entendu d'autres, même, que moi, je travaille pour quelqu'un. Ça, je ne le réponds pas. Moi, il y a des choses qui sont importantes, qui sont importantes que les gens sages. Dieu m'a donné ça, je le remercie. Moi, j'ai quitté chez moi et chez mon père. Avant de quitter, j'avais construit de là mon villa. Célébataire. J'avais construit de là mon villa. Fini. Parce que nous, on était dans une mine de diamants. Avec mon père. Tout le monde nous connaissait ça. J'ai fait la connaissance avec le Prélène Dabaro aujourd'hui. Parti de là-bas à Kerouane et Banakron. Donc, les gens ne connaissent rien de moi. Quand j'ai quitté là-bas, je suis venu. Mon père a acheté. Il a eu beaucoup d'argent à l'époque à Banakron. Il a acheté la maison ici. La maison. Donc là, j'ai quitté celui que j'ai construit pour moi. Célébataire. Après, je me suis remarié. Et encore, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai pas pour mon père. Je n'ai jamais travaillé pour un individu. Donc, après mon père, j'ai travaillé. J'ai commencé à faire des affaires. Ça, c'est clair et net. Alors, de relation là. Vous savez, il y a des diamanteurs. Les belges et autres là, qui venaient, achetaient des diamants en Guinée. Il y a des comptoirs, comme on dit. Il y a des comptoirs avant. Les grands, le bourse et les diamants étaient là. Le grand diamanteur, hein. Le grand diamanteur était aussi dans le bureau de Masta. Le grand bureau de tous les diamanteurs. mon père aussi, trésoré dans ce groupe-là, pour les gens sages, ils entendent, ils m'écoutent à 7 heures. Donc, alors, maintenant, ces relations-là avec les Blancs qui verraient payer les diamants et autres, tout ça-là, quand je suis dans des affaires études, il y a quand même dans des affaires de choses, moi je me fais à mon père, moi je fais des commerces, donc je me sépare avec l'histoire des diamants parce que je vois que c'est compliqué à la venir. Alors, c'est la même relation qui a fait quand il y a eu des problèmes. J'étais même pas dans l'affaire de véhicules, de l'affaire de militaire et tout ça-là, non. Moi, on m'a appelé, et puis, les preuves de ça encore, mon témoin est là, c'est le camarade, le ancien ministre des Finances. En 2000, quand ils sont venus m'appeler, ils ont dit que le président m'a voulu me voir. Donc, avec la fille d'Amar Taleb, qui était là, qui faisait tout le temps. Mais comme ton père a refusé de financer les rebelles, donc le président prenait tous les véhicules de l'État avec lui. C'est comme ça que moi, je l'étais dans le truc, sinon je n'ai jamais fait des trucs de véhicules, de basses et tout. Mais à chaque fois que les gens se présentent, maintenant, le président compte et me dit, « Ah, est-ce que tu peux nous aider dans ça, il y a ça et ça ? » Donc, la première commande, je l'ai fait venir sans contrat chez Kera, il n'y a qu'à pas de mentir chez Kamara. Je l'ai sans contrat parce que c'était tellement chaud, 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 les gens étaient à la porte de Barmanaphe. Donc, les militaires n'ont pas, ils n'avaient pas de véhicules, même tout terrain pour aller en combat. Ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas de munitions. Alors, à ce moment-là, je faisais même les filles des sages, et les filles des sages, c'est les mêmes qui travaillent sur les autres gens. Donc, voilà la situation et comment je me suis retrouvé dans l'affaire Berbicu. Je connaissais Comte avec mes parents quand il était à Kambouké, mais quand j'étais là, non, 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 c'était lui qui m'a appelé. Quand il a entendu que le fils de son mari, son marabout, qui est mon père, ben non, qui est là, qui fait des affaires. C'est comme ça, il m'a appelé. Et puis, on a fait connaissance de tout ça. Bon, il a dit, non, mais c'est moi, c'est où je mangeais et tout. J'ai dit, oui, j'étais là à l'époque, vers 70, jusqu'à 78. Donc, voilà, dans ce contrat que je suis rentré, quand j'ai dû donner mon contrat, c'est qu'il m'a dit, écoute, il est très viré tellement urgent. Moi, je prends l'arrêt pour aller, avoir quand même cherché le véhicule. C'est trop urgent. Parce que le contrat va compter tous ces tours-là. Ça va prendre le temps à l'offre-mère. Et les joueurs, là, peut-être nous font tout seulement. Les joueurs, là, tu vas les chercher. Et puis, on va essayer de formaliser quand il vient, tout s'il y en a ta part. Le même soir, j'ai trouvé avion. Le J a embarqué directement à Dubaï. Donc, c'était le premier truc. J'ai vu les contacts aussi des gens à Dubaï. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu as remarché chez l'État, nous, on peut tout fournir. Puis, j'avoue que jusqu'au moment, c'était un fournisseur. J'ai payé beaucoup, beaucoup. Mais, jusqu'au moment, il y a eu les armoires, entre moi et eux. T'as compris ? Parce que, l'argent est bloqué. Maintenant, ils ont compris. Finalement, ils ont dit, écoute, vraiment. On attend, si c'est payé ou si c'est pas payé. Donc, après, on verra, parce qu'on se connaît à l'OTAN. Tout ça, là. Voilà. La situation. Mais, déjà, je ne sais pas. Quand j'ai appris qu'il y a quelqu'un, qu'Alpha Condu, que j'ai affaire ici, qu'il m'a donné, c'est juste le frère Mané, qui m'a donné mes choix aux Alpha Condu, mais j'ai donné qu'Alpha Condu, c'est qu'à 6 milliards, en faisant ces affaires. Moi, je lui ai dit, alors, Alpha Condu était à Paris. Donc, je faisais des affaires ici, quand je ne sais pas. Il ne paie pas un peu en soi. Il ne fait rien. Donc, il faisait des gros affaires comme ça. Moi, j'ai connu, hein, j'ai connu, avant Condu, je l'ai connu, quand ? C'est le temps et le moment de nomination de son créateur. c'est quoi en bas ? Oui. Ok ? Donc, alors. Maintenant, ça s'est tourné ça, je ne sais pas quoi. Après 2007. Oui. Donc, depuis là, depuis Malik, je connais, j'ai vu la photo de Malik, on dit que c'est la photo du président, c'est-à-dire le jeune frère du président qui est élu, notre président, notre champion, et que nous tous n'en sais pas dans tous les détails, sachant que j'ai vu sa photo de celle-là, c'est tout, je n'ai jamais oublié, on n'a jamais serré la mer, on est, comment, mais, t'avais entendu des choses, il faut donner des preuves, il faut donner des preuves, comme ces gens-là sont trop petits, je ne le réponds pas, là, je m'en avais, ici avec le président de la République, et d'hier, aujourd'hui, il est de mouvance, il est d'exécuté, mais je suis d'opposition en face. D'accord. Combien, combien l'État vous doit, dans le cadre de ce marché de livraison de véhicules ? Non, mais ça, c'est clair, après, je dis, tu fais tout, je dis que j'ai même le titre d'État, c'est jusqu'à là, c'est comme un chèque, entre le chèque, on dit, attends, tel jour, tu vois, tu payes un chèque candidaté, ça fait 22 millions. De dollars ? Oui, le contrat est là, tout est dessus et tout, mais, et on dit, bon, on ne pleut pas, parce que, ça, c'est le prix d'avance, ça, il dit, on ne pleut pas, parce qu'il y a des armes de l'armée là, 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 il dit qu'il refait ça. Pourquoi ? C'est parce que c'est les armes-là qui ont servi pour remplacer, je ne sais pas, les rebelles pour venir, et lui, il n'avait pas entré dans le sac. Voilà, c'est si simple. Mais les gens parlent, ils ne pourraient même pas. Il y en a qui disent que, bon, voilà, c'est comme ça, tout ça, 2.10. Je ne dis pas de tout ce que j'ai fait, ça, c'est Dieu, je le vois aussi, il y en a parlé, même celui-là, qui est là aujourd'hui, le Président, il sait que, dans ce sens, il est honnête, et il sait, et réellement, qu'est-ce que j'ai fait pour lui ? Dans ça, il y a beaucoup, ils ont fait, nous tous, on n'a pas ce qui était la force de son récit, de sa récit, il n'y a pas, c'est pas ce qui est. Alors, parce qu'on savait que c'est pas ce qui est, que vous devez basculer pour Pébraï. Alors, j'étais dans sa voiture, il n'a qu'à le dire, il n'a qu'à contredire. J'allais mourir, j'allais laisser ma vie dans ça. J'étais dans la même voiture avec lui. On a fait tout basculer, les boucles, les roues. C'était ensemble, le Président, le Président, le Président, le Président. Chaque fois, j'ai dit, je veux partir, il n'y a pas, mais c'était pas à l'île-là, parce que j'étais le parrain de l'histoire, il y avait quatre vice-présidents, j'étais celui de Basse-Guinée. OK, on était avec le Président, le Président, le Président, le Président. C'est clair, tout le monde connaît ça, il y a eu des contrats, moi j'ai des contrats, tous les papiers qu'on a suivis. J'ai là, je l'ai copié avec moi, mais un jour, quelqu'un n'a pas entendu, qui n'a pas vu ça sur le site, j'ai eu des contrats. D'abord, j'avais ce poste-là avant, c'était signé, mais dès qu'il est venu, il a dit, non, la première décision, tu dis qu'il ne va plus faire. Et tu as entendu, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que tu as entendu de ça ? Non. Voilà, mais il y a des choses, je ne peux pas tout dire. C'est pourquoi j'ai dit, que les gens, ils n'ont pas de se ressembler, ceux qui les défendent là, ils n'ont pas de se ressembler, parce qu'eux, ils ne connaissent rien, c'est peut-être d'un fois. Mais moi, je connais, je connais, le temps que je me suis vu avec tout ce qui s'est passé, y compris tout le progrès qu'il a pris avec eux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne vais plus rien qu'à se ressembler. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu te fais. Sinon, tu risques de pousser quelqu'un, le but de soi, ça ne va pas être honneur, c'est-à-dire que ça fera honneur à celui que tu défends. Voilà, donc je n'ai pas à faire avec les petits, qui n'ont même pas, ils ne sont pas, ils ne sont rien, simplement, est-ce qu'on a déjà vu qu'elle parle ou bien, il y a un autre plan avec ça. Donc voilà.